bonjour je vous salue vous qui aimez l'histoire alors comme je l'ai dit je vais faire des séries de vidéos sur des thèses des mémoires soutenues par des étudiants alors je veux présenter ici faire une série de vidéos sur un mémoire de maîtrise en histoire soutenue par une étudiante qu'on appelle nguessa a moins angel pascal elle a soutenu son mémoire durant l'année académique 2005 2006 sous ma direction alors le mémoire intitulé histoire d'un zipli gokri des origines à la veille de la colonisation à l'inzipi gokri bon c'est un sous-groupe d'un c'est une étudiante brillante j'aurais tellement aimé qu'elle fasse une thèse malheureusement ça n'a pas été le cas oui c'est pas maintenant si elle est mariée mais c'est à moi angel pascal oh là là beaucoup de regrets son mémoire est un mémoire brillant alors je présente ce qu'elle dit mais en même temps je ferai quelques commentaires alors voilà par exemple ce qu'elle écrit elle reprend les traditions orales mais évidemment les traditions orales c'est comme de la matière première qu'il faut apurer elle dit par exemple concernant l'itinéraire d'un zipli elle dit concernant l'exode d'un zipli gokri il ya une version recueillie à tingan okukro qui dit ceci les enzipli en général ne sont pas venus avec la reine abda pokou la guerre a fait fuir pokou et ses partisans qui étaient de divers horizons c'est ça la réalité les baoules c'est un peu composé des gens aux origines diverses c'est ça ils ont marché longtemps ils ont rencontré un fleuve et l'ont traversé nous les y pris à notre arrivée le fleuve était déjà remonté il a fallu qu'on consulte notre féticheur ainsi grâce à lui bon faut dire notre devin pas féticheur mais notre combien est un baoulé c'est combien ainsi grâce à lui on a pu passer sous l'eau pour sortir à assia kumansi or assia kumansi c'est où c'est un village des années assia c'est pour ça que j'ai toujours dit que le peuplement baoulé zipli puis le peuplement agni assia c'était le même peuple et à l'arrivée les zipli sont devenus baoulé les aciers sont devenus agni sont devenus agni c'est ça mais comme je l'explique cela ils sont d'origine à chantier ils étaient dans le quartier dans le village d'apremso qui fait aujourd'hui partie partie d'un quartier de kumansi en chantier et cela depuis la tradition d'apremso ils disent qu'ils sont sortis de terre c'est d'ailleurs le nom acier donc c'est pour ça que moi personnellement j'explique le nom ils y prient pas ici et puis ça dit les aciers les grands aciers ils y prient c'est ici et puis les grands aciers bon mais c'est c'est le document de mademoiselle nguessant que je présente ici donc tu vois qu'elle dit qu'ils sont ils sont arrivés à assia kumansi où sont les agni acier de là nous nous sommes dirigés vers nos frères dans le walebo là bas on nous a demandé comment avez-vous fait pour arriver ici on s'est débrouillé pour arriver ici avant nous dit d'où le nom zipli c'est zipli plé plé qui était le chef de file de l'exode bon vous voyez là c'est que cette version l'a dit alors elle parle d'une seconde version une deuxième tradition est relatée à jasano village mais du gokri nous avons quitté commencer en achanté donc après une guerre civile celle-ci a fait fuir beaucoup et les partisans de son frère qui ont perdu la guerre après plusieurs jours et nuits de marche la reine et ses partisans arrivent au bord du fleuve comme on l'a traversé ce sera ça il vous fait grâce de cela on fait déjà bon alors qu'est ce qu'il dit encore l'ancêtre de zipli quoi mais à kafu leur répondit il s'y plie ce qui signifie je sais me débrouiller ça c'est une version c'est depuis ce jour qu'on nous appelle zipli la troisième version est sensiblement la même que la première mais selon elle l'ancêtre qui coiffait tous les zipli était un zipli plé mais le guide de la migration était à kanza au cours c'est lui qui nous a fait traverser le fleuve jusqu'à ton notre arrivée chez les walebo bon d'ailleurs j'explique c'est 16 à chantier la reine à bras pour qu'ils quittent la région de l'achanté quitte l'achanté ils n'ont pas rencontré plusieurs fleuves à traverser plusieurs cours d'eau si pourquoi est ce que le koumou serait alors un cas particulier avec toujours des passeurs avec toujours des passeurs le long des fleuves et des rivières ou alors on pouvait faire des radeaux et puis traverser tranquillement le le cours d'eau le fleuve et puis dans le document elle parle bien du ce jour des futurs baoulés dans la ouine donc en pays agni comme elle écrit comme le dit la tradition orale zipli gokri en dj mais nous avons quitté le ghana faut dire le ghana actuel au même moment que les autres baoulés ensuite cette version présente la spécificité des zipli gokri par rapport aux autres peuples zipli l'attaque de la ouine par la chantier a contre une fois de plus les futurs a fui vers l'ouest de même que les autres peuples qui s'étaient aussi réfugiés dans cette région voilà donc c'est cela les prix à cette période se trouvait à bosse-more-so c'est en fait c'est ça c'est dit bosse-moi-so dans la saïe huya-so qui est un pays à saïe ou saïe voilà c'est cela bon il ya certains passages que je laisse de côté un certain passage que je laisse de côté alors elle aborde dans un chapitre pluralisme zipli gokri donc voilà donc on continue la présentation de l'ouvrage de mademoiselle de la mémoire de mademoiselle nguessen a moins angel pascal alors elle écrit contrairement à la région de dila où les zipli ont dû intégrer une structure politique présistante le dila c'est dans la zone d'une dranois nom de la région de boaké car déjà préétabli depuis la migration du ghana actuel jusqu'à ce site il a fallu une réorganisation politique interne basée sur la structuration de l'espace occupé à kanzha oku donc il qui est l'un disons des leaders des zipli et son lignage s'installe à walewa kabo walewa kabo sur un même site à l'extrême sud nguessen croc était la frontière nord séparant le pays où est le mans zipli gokri de celui de zipli serait passé cela veut dire quoi au sein d'un zipli à différents sous-groupes notamment ici ici les zipli gokri mais là ici aussi les zipli serait une deuxième série de village fut créé pour aider à occuper les territoires délaissés par les abbas tels que les abbas qui eux appartiennent à la migration à l'angira du tout début du 8e siècle donc à partir de 1701 donc donc ils vont venir occuper des terres qui étaient précédemment donc occupé par les palais abbas qui sont à l'angira tel que kwasi akakuro et kwasi nguessen croc ce mouvement ont fait que l'espace des zipli gokri va s'élargir mais celui d'un zipli en général et elle dit qu'une troisième série de village est issu de la dislocation de gros village du haut superplement et aussi surtout à l'esprit d'autonomie de certains individus à la recherche de sites juboyeux et de terres cultivables c'est le cas des villages de tikikro gessancro brulekikro et mangwakro ainsi que ndri konankro komiyankro django kro et anokwakro donc ils ont occupé donc des terres aussi qui était présentement occupé par les abbas qui sont des alangira il s'agit surtout pour les dirigeants de réorganiser ce nouvel espace pour occuper donc ces campements et ces villages qui ont été délaissés par les abbas alors elle écrit que c'est ainsi que kwasi outré grand bagarreur l'écrit qui n'hésitait pas à faire des histoires aux autres et outré ça veut dire palabres kwasi outré ça dit que c'est kwasi qui aime les palabres décide à cause de son esprit d'aventure et son métier de chasseur de créer son campement près de la rivière ca ce campement deviendra plus tard kwasi koku kro du nom de son fils héritier à sa mort son départ occasionne aussi celui de tingan oku qui crée tingan oku kro et yalomi yalomi kwasi kro et puis elle indique qu'il y aura par la suite un accroissement démographique et l'extension des deux premiers villes de 200 crocs et wale wa kabo les habitants du fait de la rotation des cultures de plus en plus loin pour défricher de nouvelles terres donc ils vont créer donc de nouveaux espaces c'est cela c'est ce qu'elle dit bon elle dit que la plupart des villages n'est plus gokri ont été construits en fonction de la présence près du site d'une rivière ou du bras d'un cours d'eau saisonné ah oui parce que évidemment c'est clair on a besoin de l'eau pour vivre donc c'est cela elle a dit que quelquefois avec l'accroissement démographique alors quand les sites sont très éloignés les uns des autres les villages sont éloignés des autres alors il ya des liens qui s'aménuisent et dit que c'est le cas de congwe kwa dioko et jassani voilà donc c'est cela alors donc ces effets naturels de l'essaimage était considérablement retardé grâce à l'observance très strictes par les épis d'un interdit religieux en matière sexuelle il fallait que ce nouveau campement soit reconnu comme un clou un village à la suite d'une cérémonie particulière celle-ci consistait à planter à une des extrémités du village de part et d'autre du chemin d'accès deux arbres ou tout autre objet naturel qui symbolise acier la terre et offrir à voilà dit la divinité en fait à l'esprit un sacrifice accompagné d'une formule de consécration de la nouvelle communauté ces rites ne pouvait être accomplie que par le chef de village dont était originaire le fondateur du campement donc c'est ça c'est à dire que quand un campement prend de l'importance qui devient un village faut que ce soit consacré pour que ce soit reconnu comme village et donc le chef du village mais fait un rituel pour que le village secondaire donc soit reconnu comme un village donc c'est de ça qu'elle parle ici voilà c'est aussi simple que ça alors de pas et dit sans connaître ses limites objectives le fondateur à kanzha au coup a essayé tant bien que mal de tracer les frontières favorisant la création de nouveaux villages vers le centre il fut aidé en cela par le pouvoir central de kwame akafu qui a aussi un autre chef d'un zypri d'ailleurs les successeurs vont poursuivre sa politique d'engratissement du pays d'un zypri gokri c'est alors que la création des villages de n'globo kongwe kwa dioko et yao kwo ont été encouragés en casa au coup a aussi encouragé la création du village zypri moronu voilà zypri moronu c'est encore notre sous-groupe d'un zypri à l'extrémité de leur territoire pour marquer la frontière sud en réalité c'est la forêt qui était la vraie frontière le territoire zypri s'étendait jusqu'à ce que l'on trouve un les d'autres groupes notamment comme les haïtou voilà donc ce qu'ils vont finir par avoir disons une limite avec les haïtou donc elle écrit que les zypri gokri ont d'abord occupé les deux extrémités de leur territoire par avec la création de nguisanko et wale wakaboko voilà donc c'est cela elle écrit la lutte pour la possession des terres délaissées par les agbas était telle qu'il s'avérait nécessaire pour le velet c'est à aider akaza oku et son peuple à occuper le plus d'espace possible c'est ainsi que des personnes issues du molonu ont dû les aider en s'accaparant de certaines positions délaissées de peur par les haïtou qui menaçaient de leur avancée qui menaçaient par leur avancée vers cette région ils vont s'en emparer voilà parce que donc c'est comme s'il y avait une lutte pour la possession des terres notamment dans le cas spécifique entre les zypri et puis les haïtou les haïtou qui appartiennent à une autre migration vous pouvez regarder ma vidéo sur retour sur l'histoire des baoulés voilà voilà donc c'est ça donc voilà alors elle dit que le monde zypri gokri devenu grand il fallu mettre en place une organisation une structure politique pour mieux diriger contrôler ses populations la structure politique et son relation était calqué sur celle du pouvoir central zypri lui-même copié sur l'obsolu de la chantier d'où ils sont originaires en effet tout comme les autres baoulés le fondateur après avoir assis tout son peuple sur un territoire sur riche et cultivable sera la tête d'un groupe en tant que nana ou man pengben c'est-à-dire le chef du peuple et du pays c'est comme ça le premier fut aussi le fondateur c'est-à-dire Akanzaoku à sa mort les autres nanas c'est-à-dire les autres chefs seront issus de son lignage à sa mort kondro boafo appelé encore inda kondro a régné il quitte wale wakabo pour le site actuel qui sera appelé kondokro suite à un feu de brousse ensuite va régner djembe brou il va donner son nom village du qui devient djembe okukro le nana était le chef suprême il est entouré d'un conseil qui comprend les différents responsables de village que sont les chefs de village au bas de l'échelle et contrôlant le chef du village se trouvant se trouvent pardon les conseils de nos tables composés des différents père de lignage appelé ahistoire ben ces段is eux mêmes représentait les différents chefs de cellules de base ou au collections c'est à dire les chefs de cou en accès les chefs de famille en fait le nana résidait toujours dans son village où il était en même temps chef de village donc là elle présente un peu l'organisation de Nzipri. Elle dit, le monde Nzipri-Gokri s'est donc créé autour d'un centre de diffusion, Djembe Bruko, qui est la capitale. Il est le lieu résidentiel du pouvoir, lieu de la parole, où se tiennent les réunions des chefs et où sont prises les décisions politiques concernant le monde Nzipri-Gokri. C'est-à-dire, l'Akbassoa d'Nzipri-Gokri c'est à Djembe Bruko. Mais il y a d'autres sous-groupes Nzipri, comme je l'ai dit. Ce pouvoir politique n'était possible que grâce à la possession de l'Ajabia, c'est-à-dire le tabouret. Adjabia, c'est-à-dire le tabouret de l'héritage. D'ailleurs, dans le sang-vie, chez les Anghis, sang-vie de la région d'Aboasso, le trône est appelé Adjabia. Donc, vous voyez ici, Adjabia, notamment chez les Nzipri-Gokri. C'est la même chose. C'est le peu plaquant. Dans la possession de l'Ajabia par le lignage de Akanza Oku. En effet, seul le siège détermine et légitime le pouvoir politique d'un lignage. Le pouvoir s'exerce d'abord sur les hommes, puis sur la terre. Donc, ça s'exerce d'abord sur les hommes avant la terre. C'est ça le problème. C'est ce que les gens doivent savoir. Voilà. Ainsi donc, grâce au pouvoir que lui confère la possession du siège Nzipri-Gokri, Akanza Oku a eu un pouvoir légitime sur le peuple. Il a pu aussi établir un domaine territorial. Il était donc investi d'un pouvoir politique sur les hommes qui s'exprimaient dans la possession du siège. Il n'a fait que donner une terre à celui-ci. Le siège fait partie d'un ensemble indivisible qui comprend également le trésor. C'est-à-dire Adja. Voilà. C'est ça. Bon. Les achentiers, ils appellent ça Sana. Voilà. Composé surtout d'objets en or. Ou aussi de la poudre d'or. C'est ainsi la poudre d'or. La richesse est donc d'abord basée sur la possession de la poudre d'or et de l'or. Voilà. Parce que la poudre d'or, c'est la monnaie. C'est ça. Alors ensuite, nous allons voir par la suite la place d'un zypri gokri dans l'espace, dans le monde zypri. La place d'un zypri gokri dans le monde zypri en général. Puisqu'il y a les molounous, il y a les gokris, etc. Voilà. Donc il y a différents sous-groupes de zypri. Alors je vous remercie. Donc je présentais ici en partie le mémoire de maîtrise en histoire à l'or de mademoiselle Ngesa Amoué-Angèle Pascal. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulé d'histoire à l'université Félix-sur-Bou, université qui a bien en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de Veste. Merci encore et bonjour. Je salue Ngesa Amoué-Angèle Pascal. J'ai tellement souhaité qu'elle fasse une thèse parce que c'est une étudiante brillante qui a beaucoup de qualité de chercheuse, de chercheur. Oui. C'est vraiment dommage. C'est tout qu'aujourd'hui, bon, faire la recherche n'est pas facile. Pas facile. Quelquefois même, il y a des doctorants ou bien des gens qui viennent être des doctorants faire des thèses. On leur dénie la capacité de faire des thèses comme si on connaît intrinsèquement la capacité des gens. Quelqu'un même peut commencer timidement et puis avec le temps se bonifier puis devenir un grand chercheur. On fait comme si d'emblée, on est doué pour la recherche. Non. La recherche, c'est une quête permanente. Il faut que les gens comprennent ça. Merci encore et bonne journée à tous.